Le livre des conseils, des ennuis maladifs qui troublent ton printemps. Oui, je veux te guérir, toi, dont tous les instants, l'un à l'autre ajouté, ne ferait pas vingt ans. Mais cette jeunesse a après jamais assouvi, si le miel ne sature à grand flot son envie, blasphème le bonheur et doute de la vie. Et cependant ta mère, en t'offrant au saint lieu, sur ton franc vitre, c'est ce nom vivant de Dieu, qui jusqu'au dernier soir brille en lettres de feu. Il faut un frein d'acier au corsier qui s'effare, des signaux au navire, au limier la fanfare. Tu es pour nouer le frein, la trompette et le phare. Voyageur éclairé par le signe chrétien, va donc sans trop attendre et sans demander rien, contenu dans le mal, excité dans le bien. Déjà t'appelles au loin quelques rêves d'épouse. Un enfant, gai chevreux, courant sur la pelouse, et la patrie aussi. Cette mère jalouse. Oui, si j'avais un fils, cher et pied trésor, je l'instaurerais aussi, lorsque ses cheveux d'or couvriraient ce franc jeune et virginal encore. Nul n'a versé sûrement les fruits de la sagesse. Moi-même, j'amassais ma tardive richesse. Ce peu que j'ai, du moins j'en veux faire largesse. Je ne compterais plus mes ennuis et mes pleurs. Si parfois ma pensée fécondait les cœurs, si ceux qui m'ont connu sont devenus meilleurs. Et si, continuant sur son ombre éternaire, rythme bardique éclos au fond du sanctuaire, j'instruirai jusqu'au bout ce fils imaginaire. J'ai sa de l'esprit. J'ai sa de l'esprit. J'ai sa de l'esprit. J'ai sa de l'esprit. Eh, si. – Sous-titrage FR 2021